Bienvenue sur dbtribe.com, un outil fait par des icos pour des icos. Une vidéo pour expliquer un petit peu le tableau de bord, ce qu'on appelle le tableau de bord, c'est là. On a essayé de penser une ergonomie la plus simple possible. On a regardé un petit peu ce qui se faisait dans les jeux vidéo. Et à savoir que c'est dur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Quand on est un groupe, gérer des dates, des tournées, des plannings de résidence, tout ça, mis bout à bout, c'est très compliqué. On a pensé cette ergonomie-là et j'espère vraiment que ça va vous convenir. Et puis, n'hésitez pas, pareil, à nous remonter des informations, parce que si on peut améliorer la bête, ce sera avec vous et pour vous. Voilà. Donc on va commencer par le premier truc, c'est le profil. Donc le profil, on a un truc, un petit icône pour se connecter, se déconnecter. On a un réglage, on peut changer de carte, type de carte. On peut changer de mot de passe, on peut changer de langue, parce que le site est disponible en français, en espagnol et en anglais. On peut créer des groupes ou rajouter des membres, inviter des membres à rejoindre un groupe qui est créé. Le deuxième onglet, donc c'est le petit camion, donc c'est le booking. Là, je peux rappeler des tournées déjà existantes. Ou je peux aussi créer une nouvelle tournée. Voilà. J'ai un agenda, voilà, qui est mutualisé entre musiciens. J'ai des réglages, donc pour chercher des types de lieux et d'après sélectionner le style de musique que fait mon groupe, voilà, pour affiner mes recherches. J'ai également une partie communauté. Donc la partie communauté, en fait, c'est vraiment un véritable outil de transmission. En fait, on l'appelait le Zikopédia. En gros, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, quand on t'a un groupe. Ça part de la création à l'enregistrement, donc la production à la diffusion, voilà, monter mes premières tournées, apprendre à communiquer, voilà, fidéliser une fanbase. On a aussi écrit des articles sur un petit peu l'industrie musicale, tel qu'il y a aujourd'hui. Voilà, vous pouvez contribuer. Je pense que chacun a des choses super intéressantes à dire, parce que, voilà, chacun a son vécu. Et plus on partagera les infos entre musiciens, et bien plus on grandira tous ensemble. Donc ça se présente comme ça, par exemple, le phoning mode d'emploi. J'ai jamais appelé un patron de bistrot. Et bien, nous, on a essayé d'écrire des petits articles pour conduire un entretien téléphonique du mieux possible. On a agrémenté le tout aussi avec des liens. On peut retrouver, par exemple, là, on est sur les SMAC, salles musicales conventionnées. Donc, voilà, on a foutu le lien de la Fédération Nationale, qui s'appelle la Fédélima. Donc, voilà, pour mieux comprendre, mieux décrypter l'environnement dans lequel on évolue tous, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on est zikos. Donc, voilà. Et bien sûr, on a un moteur de recherche. On peut rechercher, par exemple, alors là, j'ai payé le Galion. Le Galion, c'est un super lieu sur l'Orient, super en Canrol et tout. Et bien, ça me permet de trouver directement le lieu et voir ce qui s'y passe. Voilà. Et je peux aussi chercher ou faire une recherche, tout simplement, par ville. Par exemple, La Rochelle. Voilà. Si je connais pas bien ma géographie, du coup, je peux me retrouver. Et puis, voilà, voir un petit peu ce qui se passe sur La Rochelle. Donc, voilà pour l'explication du cockpit, du tableau de bord. Enfin, n'hésitez pas, surtout pas, à nous envoyer un petit mail pour nous suggérer comment l'améliorer. On n'a pas la science infuse, loin de là. On l'a fait le plus humblement possible. Voilà. En essayant de penser que le truc soit le plus pratique possible. Et le plus intuitif et ergonomique possible. Mais, voilà, seule l'intelligence collective permet de pondre un projet juste et au service de tous. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine. Canavo ! Merci à vous.